On va terminer par Danone avec cette fois des acheteurs plutôt agressifs. La multinationale agroalimentaire française continue de faire croître ses résultats ainsi que ses cours boursiers. C'est ça. Et là aussi, c'est une des valeurs très mal aimées de ces dernières années et qui est en train de s'offrir un joli rebond. Il y a eu une première vague de hausses ce printemps, puis il y a eu un retracement sérieux. Et désormais, on est en train de retester les hauts de l'année. Et on le fait surtout, là aussi, le graphique que je vous ai mis est graphique en deux heures. Mais on le fait surtout avec une dynamique qui est très intéressante puisqu'on voit bien les points d'appui sont les petites flèches que je vous ai mis sur le graphique. On vient s'appuyer sur le nuage BSI qui est un indicateur propriétaire à la méthode GTAS. Et c'est vraiment d'une efficacité assez redoutable. Et ce qu'il y a de très intéressant là, c'est qu'on voit bien qu'à chaque fois que la valeur est venue s'appuyer sur ces niveaux-là, les acheteurs se sont présentés. Donc, on marque bien le momentum de la tendance. On marque bien quelle est la dynamique. Et tout simplement, là, je conseille bien évidemment de se positionner à l'achat sur le titre. Mais attention, comme on est proche de tester, de toucher les derniers hauts de l'année, il y a toujours possibilité d'un repli. Il y a toujours possibilité d'une hésitation. Donc, mieux vaut toujours essayer de se positionner sur le repli plutôt que de rentrer sous une résistance. Car là, la probabilité est relativement forte de voir au moins momentanément les vendeurs qui prennent la main sur l'action. Et là, c'est toujours des périodes de doute. Et normalement, les investisseurs n'aiment pas trop ça. Alors que lorsqu'on achète ce repli, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir placer un stop beaucoup plus court. Donc, c'est très intéressant. Et au vu justement de tout le parcours précédent, le niveau est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'il s'agit de se positionner sur le bas du nuage BSI. Et le bas est situé à cet instant autour des 58 euros. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'en plus, on va faire, on va nouer ça avec une zone horizontale qui correspond à un ancien sommet qui avait été touché début novembre. Donc, tout simplement, des achats sur repli sur cette valeur. Les acheteurs ont la main dessus. Et tant que la valeur ne repassera pas largement en clôture jour, ce coup-ci, sous les 56,50 euros. Très clairement, la valeur a le potentiel pour aller rechercher dans les prochaines semaines la zone des 61,62 euros. Et puis, on va mettre en clôture.